Privé de compétition depuis deux mois pour cause de matchs reportés et de trêves imposées, le R2L retrouvait le prêt sans trop savoir où il en était dimanche face à Lagnon. Pluie, vent et terrain lourd à souhait favorisaient un jeu d'avant, mais le R2L cherchait aussi à jouer face à des Lagnonnais ambitieux mais diminués dans la concrétisation. Privé de quelques éléments mais porté par le vent, le R2L rentrait vite dans le match et faisait la différence pour gagner la pause avec un net avantage de 22 à 0. Avec le vent, il fallait marquer, je pense qu'on rate un ou deux temps forts qui nous auraient permis de garder le point de bonus. Proche des lignes, c'est peut-être le manque de compétition, manque de patience un peu près des lignes. On aurait dû scorer je pense deux fois en première mi-temps, mais dans l'ensemble c'est quand même un match satisfaisant. A la reprise, Lagnon profitait et du vent et d'une baisse de régime des locaux pour se montrer à son avantage, avec deux essais non transformés. Mais assez de points pour priver de bonus les rouges et noirs qui s'imposent au final 29-10. Les conditions sont pas simples aujourd'hui, donc on s'est bien remis dans le sens du jeu. Ça a été un peu laborieux sur certaines phases de jeu, mais dans l'ensemble c'est quand même un bon match de reprise. On aurait voulu avoir le bonus offensif, il nous manque un essai. Contre le vent sur la deuxième mi-temps, ça a vraiment été compliqué, beaucoup plus loin. Mais voilà, il faut perdre le moins de points possible sur toute la saison. Avec ce succès, le R2L retrouve sa dynamique de victoire et poursuit son chemin vers l'objectif avoué en début de saison, la montée en fédérale 3. Le club l'a touché du doigt par deux fois dans le passé, mais se sent prêt désormais à faire le grand saut. Là on est prêt, on est prêt, il n'y a plus qu'à finir la saison en beauté et préparer. Mais on est déjà en train de se préparer au cas où on arriverait à monter comme on l'espère. On veut absolument monter parce que c'est un autre niveau et qui est intéressant pour tout le monde. C'est un objectif pour le bureau, c'est un objectif pour le club, c'est un objectif pour les joueurs, c'est un projet fédérateur. L'entente Lanester Locunel est toujours leader du championnat Honneur avec encore un match en retard à disputer contre Concarneau.